Hello tout le monde, c'est Lilian et Valentin ! On espère que vous allez bien ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle vidéo, nouvelle semaine, on revient de vacances, on est bien reposé comme il faut, et là, on vous emmène avec nous toute la semaine parce qu'on va travailler sur pas mal de petits projets différents. Donc on vous en dit pas plus pour l'instant, il va falloir regarder la vidéo pour voir tous ces petits projets autour de la décoration, de la rénovation, et c'est parti ! Et donc on est lundi, il est 14h, on vous a pas filmé notre première matinée parce qu'on a juste fait des mails, on a dû emmener notre voiture au garage parce qu'on a eu un souci en revenant de vacances, et puis vous savez pas ce qui s'est passé quand on revenait du garage, on roulait derrière une voiture qui a perdu un rouleau de laine de verre qu'on a percuté à 110 km heure. Bon, heureusement plus de peur que de mal, mais c'était quand même assez impressionnant. Ce matin, on a aussi fait le point sur tout le contenu qu'on va vous partager dans les prochaines semaines, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou sur TikTok. On va essayer de varier un peu le contenu qu'on prépare. On a pas mal de projets différents sur lesquels on va travailler dans ces prochaines semaines. Donc du coup, besoin de s'organiser un peu pour tout ça, on a trop hâte de tout vous montrer. De toute façon, vous allez tout voir sur YouTube parce qu'on va continuer de vous vloguer nos semaines petit à petit comme on le fait actuellement, même si on a bientôt fini le projet de la maison à bi. Il nous reste quelques petites choses que vous allez voir dans cette vidéo d'ailleurs. Mais voilà, donc là, Valentin est en train de travailler sur un de ces projets-là et on a trop hâte de vous montrer tout ça. Donc voilà, au boulot ! Et ce matin, on a également reçu une petite livraison de tasseau. C'est un des projets qui vont également nous occuper cette semaine. Donc vous allez aussi voir ça dans cette vidéo. Bon, et bien nous voilà déjà quelques heures plus tard. On n'a pas vlogué grand-chose aujourd'hui, mais c'est parce qu'on travaillait sur nos projets. Donc c'est-à-dire pas mal de choses à écrire, des mails à envoyer, on a reçu... Des coups de téléphone aussi. Ouais, on a reçu l'électricien avec lequel on travaille pour préparer notre projet d'aménagement extérieur dont on va vous parler un peu plus très prochainement. Ouais, et notamment aussi pour des aménagements aussi dans la maison. On a trop hâte de voir ces projets avancés là et on a trop hâte. Et du coup, nous, on va terminer notre journée tranquillement par une petite raclette. On a ramené de la charcuterie des Pyrénées, ça va être trop bon. Et on vous explique ces projets, notamment dans cette vidéo, dans le reste de la semaine. On va vous en détailler un peu plus. C'est la queue de Dobby, ça. Tu dis bonjour ? Bah nous, on va dire à demain. À demain. Et c'est une nouvelle journée qui commence. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il neige. Trop bizarre, on ne s'attendait pas du tout à ça. Là, on se rend à la maison Habille parce qu'on a quelques petits trucs à vérifier pour la fin des travaux, des petites choses qu'on voudrait installer, notamment pour nos futurs locataires. Bon, on vous en dit plus une fois qu'on est arrivé là-bas. Et on retrouve la petite maison dans l'état dans lequel on l'a laissée. C'est-à-dire le bazar absolu. Il est temps qu'on range tout ça. Bon, moi, je dois regarder ce matin la sévure. Voilà, on a mis un scotch pour la peinture. La peinture, ça fait longtemps qu'elle est terminée. On enlève le scotch. Et donc, moi, je dois vérifier... Là, je dois vérifier la serrure de la porte d'entrée parce qu'en fait, on aimerait installer... Oh, mais il neige de ouf ! Regardez comment il neige. On vient de la montagne et on voit la neige ici. Bon, c'est plus de neige. Bon, moi, je dois vérifier sur cette poignée si on peut installer... Vous savez, c'est un système de portes qui va s'ouvrir automatiquement. Donc, en fait, ça va être une sorte de support qui s'inscrit ici et qui va permettre d'ouvrir la porte notamment avec un code. Et ce code, on peut le changer. Donc, on aimerait bien installer ça pour les locataires, les futures personnes qui vont louer notamment le logement sur Airbnb. On trouve ça plus pratique que des clés et plus sécurisé aussi. Bon, ben voilà. C'était Express. Mais là, on a un rendez-vous avec une marque dans 10 minutes. Donc, il faut qu'on rentre chez nous pour pouvoir faire ça. Allez, c'est reparti. En plus de notre activité de décoration d'intérieur, vous savez, on travaille aussi sur les réseaux sociaux. On crée du contenu et qui dit création de contenu, dit qu'on travaille aussi avec des marques. Et nous, on a fait le choix de ne pas travailler avec un agent qui nous représente. C'est-à-dire que c'est nous qui gérons l'ensemble des relations avec les marques avec lesquelles on travaille. Les contrats, les factures, tout ça, c'est nous qui gérons directement. Donc, ça rajoute aussi un peu de travail dans notre quotidien. Et donc là, on a un rendez-vous téléphonique pour un projet qui devrait avoir lieu en mai. En avril. En avril. En avril. Et donc, vous voyez, on est en février. C'est des choses qui se prévoient sur le long terme. C'est beaucoup d'échanges de mails, beaucoup de discussions autour du contenu, etc. En général, on est très libre quand même du contenu qu'on fait. Sinon, on ne ferait pas ça. Et surtout, on s'assure que ce que la marque demande, ça rentre avec ce que nous, on veut faire sur les réseaux, ce qu'on veut partager et ça rentre avec ce qu'on aime aussi ce qu'on aime dans la vie. Donc là, on a un petit peu de bazar. On a reçu notamment des petits colis dont on va avoir besoin très rapidement et certains un peu moins rapidement pour des projets qu'on vous prépare pour avril, mai. On ne vous en parle pas tout de suite parce que c'est encore un peu tôt, mais on vous prépare à quelque chose de sympa. Et ici, vous voyez, il y a un petit peu de peinture, un peu de peau de peinture. En fait, on a la chance d'avoir été sélectionnés par la marque Tollens, des peintures Tollens comme leur ambassadeur pour l'année 2023. Donc ça, on est vraiment trop, trop contents. On est trop fiers parce qu'en plus, toutes les peintures qu'on a mis chez nous, c'est de la marque Tollens. C'est celle qu'on avait achetée quand on a commencé à rénover la maison. Donc là, on est trop contents de pouvoir travailler avec eux. On a déjà eu pas mal d'échanges avec eux. sur les projets qu'on va faire durant cette année avec des peintures de la marque Tollens. Donc là, on est trop contents. Donc ils nous ont envoyé quelques pots de peinture. Là, il y a au moins quatre projets différents. Donc ça va être trop cool. Il y en a pour l'intérieur, pour l'extérieur. Ça va être trop génial. Et le premier, ça va être ici. Donc moi, je vais tout ranger et on vous montre ça. voilà la vianderie est rangée. On va pouvoir attaquer notre petit projet, à savoir faire une crédence ici. Bon, c'est pas une crédence qui a pour objectif de rendre le mur imperméable. C'est juste décoratif. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser de la peinture pour ça. Et en fait, ce qu'on a prévu pour ici, c'est de faire une espèce de forme d'arche, enfin d'enchaînement d'arche, de petites vagues pour adoucir un peu cette pièce, ce mur qu'on trouvait un peu vide. Donc on va faire ça et on vous montre tout ça tout de suite. Donc là, on a pris un plan vert et on est venu mettre deux repères en scotch dessus qui vont nous permettre en fait de dessiner des arches, des petites arches. Et on a mis le niveau laser ici. C'est pas toi le niveau laser. Pour avoir le repère qui va nous permettre de faire une arche en haut, une arche en bas, une arche en haut, une arche en bas, etc. Donc là, on va dessiner au crayon et après, on viendra peindre. Pour vous expliquer un peu plus en détail pourquoi on a choisi ce plat, en fait, il est ovale. Vous voyez, ça va faire des formes qui ne sont pas trop arrondies. Pour ça, on avait fait des petits tests sur différents schémas. Par exemple, avec des petites arches arrondies ou des arches plutôt ovales, plus ou moins uniformes. Donc on les a éliminées une par une. Et donc, on a préféré avoir des arches un peu ovales comme ça qui vont répondre de haut en bas. Et la question que vous vous posez tous, c'est quelle couleur on a choisi pour cette petite crédence ? La réponse est ici. C'est un rose ballerine. Et oui, c'est la première fois qu'on va mettre du rose chez nous. Figurez-vous. Je vous montre pas trop mes premières couches terminées. On va reprendre ça nous demain parce que là, on est en milieu d'après-midi. Le temps que ça sèche ce soir, il sera trop tard, il fera nuit. on va rien voir. Et qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi ? Et si on vous emmenait dehors ? Le soleil, la neige a arrêté de tomber. Le soleil s'est levé, il y a un peu de ciel bleu. On va aller faire un petit tour d'or. Du coup, vous voyez ici, c'est notre jardin. Et là, on a ce saule tétard qui pousse à une vitesse incroyable. On le taille deux fois par an et malgré ça, vous voyez, il est immense. Donc là, on s'est décidé, on va enlever carrément cet arbre parce qu'ici, on va installer une petite terrasse et franchement, c'est le mieux à faire parce que c'est vraiment l'horreur à tailler hyper régulièrement. Donc c'est parti, on va commencer par l'élaguer un peu et ensuite, on enlèvera la souche à la tronçonneuse et après, il va falloir qu'on la déterre complètement pour être bien pour la future terrasse. Bon, Valentin qui était parti chercher un casque pour pouvoir faire la tronçonneuse vient de m'appeler. Notre voiture qui était au garage est prête. Donc du coup, on va commencer par aller chercher la voiture qui est au garage avant de se remettre à tronçonner l'arbre ici. Je ne sais pas si on va faire ça aujourd'hui parce qu'à mon avis, le temps qu'on revienne, il fera déjà nuit. On vous tient compte. Allez, c'est bon, on est de retour. On va pouvoir le tailler cet arbre. bon, on vient de terminer de couper les branches d'arbre. Il nous reste juste la souche qu'on enlèvera demain. Je pense qu'il va falloir qu'on creuse et tout pour l'enlever. Ça va être une autre histoire. Et sinon, moi, j'ai le temps d'aller acheter des petites fleurs. Des petites fleurs et un peu de feuillage comme j'aime bien pour chez nous, pour en profiter vu qu'on est là toute la semaine et tout. Ça va faire du bien. Je vais faire un petit bouquet. Là, je vais juste les mettre comme ça dans l'eau et je ferai le bouquet mieux demain. Je vais notamment m'en servir pour le mettre dans la buanderie une fois qu'on aura terminé la petite peinture. Mais en tout cas, la première couche, ça rend super bien. On est content. On a hâte de voir la suite et d'avancer demain. Donc demain, encore plein de choses. Et du coup, on n'a pas eu le temps de vous présenter les projets du jardin. On fait ça demain avec le soleil parce que le temps qu'on s'est dit allez hop, on fait le jardin et on était un peu motivés. On a sorti la tronçonneuse et tout. Le temps qu'on installe tout ça, il était déjà trop tard. Il faisait déjà nuit. Voilà. Pour l'instant, ça ne ressemble à rien mais on va quand même en profiter. Allez, nous, on va aller se reposer. Là, il fait déjà nuit noire. On a posté sur Instagram et on a répondu à tous vos commentaires donc ça nous prend un peu de temps aussi. Et on vous reprend demain. bisous. Et c'est une nouvelle journée. Je suis en train de perdre ma voie, c'est génial. Valentin est en train de s'occuper de la comptabilité parce que oui, on est obligé de passer par là et moi pendant ce temps-là, je vais faire la deuxième couche ici sur notre petite crédence et ensuite, on va retourner dehors pour s'occuper de notre souche. Bon, de retour à l'extérieur, on a tout le bois ici à ranger et il va falloir enlever la souche et en plus, comme vous le savez, notre voiture, elle est rendue encore au garage. donc, 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 ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir utiliser de treuil et qu'il va falloir qu'on enlève ça à la main. On n'a pas le choix. Surtout qu'on doit passer notre contrôle technique vendredi donc si on peut éviter d'abîmer la voiture d'ici là. Donc, c'est parti pour ranger tout de bois qu'il y a là, donc tout débiter en petits morceaux pour le ranger et enlever la souche. Allez, let's go ! Sous-titrage ST' 501 Mon petit point où on en est avant qu'il fasse nuit. Là, on a de la chance aujourd'hui, il a fait un beau ciel bleu. Donc, on en a profité pour être en extérieur. Là, on est vraiment en train de creuser tout autour de la souche. C'est super long. Il y a énormément de racines donc on les coupe à chaque fois soit à la hache soit au sécateur. Donc, c'est un peu long. Donc, il y en est dessus. Sinon, moi, en attendant, regardez, j'ai tout fait plein de petits tas avec toutes les branches et pour gagner du temps pour aller à la déchetterie après, j'ai fait vraiment des tas par taille. Et comme ça, après, hop, j'en ai encore un autre là. C'est énorme le volume que ça fait. Comme ça, après, on va pouvoir emmener rapidement à la déchetterie pour bien ranger dans la voiture le maximum. Mais d'ailleurs, en parant de voiture, il est encore en train de tailler la hache. Et du coup, en parlant de voiture, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, la voiture, on a dû la re-ramener ce matin au garage parce que la réparation qu'ils avaient fait hier, c'était pas ça. Donc, on n'a pas de voiture pour aller à la déchetterie. Et comment dire le pas aller à la déchetterie de la semaine quand on fait tout ce bazar. C'est la galère. Sauf surtout qu'on a d'autres trucs à faire. On vous en parle très vite qui vont faire pas mal de gravats aussi. Donc, on ne sait pas trop quoi faire. On se demande si on va peut-être louer un camion ou pas parce que même si la voiture, c'est bien, un camion, ça peut être pas mal pour faire pas mal de gros tours d'un coup et gagner du temps sur la journée et en profiter pour amener d'autres trucs à la maison à bille qui reste ici, qui sont encore là. Genre la machine à laver. Et voilà. Et oui, j'ai mis ma petite doudoune jaune pour l'extérieur. Je me dis que c'est bientôt le printemps. Vive la couleur. Et regardez, il y a encore tous les hortensias à tailler. Donc, on va faire ça après. En tout cas, il y en a un qui a trouvé sa nouvelle place. Bon, c'est pas censé rester là, Sonny, à la place là. Tu pourrais au moins m'aider à gratter. Bon, on n'en peut plus, on va employer la manière forte. Nouvelle journée. On a un peu coupé court hier parce qu'il était déjà tard. Il faisait nuit. Non, je ne voyais plus rien. Et du coup, il y a le voisin qui est venu nous donner un coup de main avec son palant à chêne. En 5 minutes, la souche, elle était enlevée. Du coup, c'était parfait. Maintenant, on a une tonne de bois dont il va falloir qu'on se débarrasse. D'ailleurs, si vous avez besoin de bois de chauffage, n'hésitez pas. C'est une blague. On va tout emmener à la déchetterie bientôt. Ce qu'on va faire, sans doute, c'est qu'on va louer un camion parce qu'on va encore faire pas mal de déchets verts ici. Et puis, on va avoir besoin d'un camion pour bouger, quelque chose. Là, cet après-midi, on va enlever les dalles de notre ancienne terrasse parce qu'on a notre projet de terrasse aussi. Donc, il y a pas mal de trucs qui vont devoir bouger. Donc, on louera un camion la semaine prochaine pour faire tout ça. Et là, on est dans la buanderie qu'on a fini de peindre et on va pouvoir passer à la partie décoration. On va changer le miroir qui est ici et puis, on va remettre un peu de déco sur le plan de travail. Donc, c'est parti. On vous montre ça. Est-ce que je vais encore avoir de la voix jusqu'à la fin de la vidéo ? Et voilà le résultat ! Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette petite crédence en peinture et nous, on retourne dehors direction la terrasse. Du coup, c'est la terrasse qui se trouve ici à l'avant de notre maison et vous voyez, c'est des vieilles dalles béton vraiment toutes moches. Ici, c'est même carrément cassées. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever toutes les dalles béton et dans les semaines qui viennent, on va refaire complètement cette terrasse en composite. On vous montrera ça bien sûr sur YouTube. Donc, c'est parti pour enlever ces dalles ! bon, première étape terminée, ça fait un sacré tas de dalles qu'il va falloir qu'on aille emmener à la déchetterie. Maintenant, l'objectif, ça va être d'enlever tous les petits bouts de gravats ici pour avoir une surface lisse pour pouvoir mettre facilement des plots et des lambourdes. Il va falloir qu'on racle tout. Vous voyez, il y a un peu de ciment et après, il y a une petite couche de sable donc on va enlever tout ça pour récupérer la dalle qui est en dessous. Bon, on est à cours de saut. Là, ils sont tous pleins. Donc, ça veut dire tour à la déchetterie ! Un coffre bien chargé, ça rappelle des souvenirs. Du coup, on a quand même réussi à récupérer la voiture ce matin du garage et demain matin, elle passe le contrôle technique. On espère d'ici là qu'il ne va rien se passer. Allez, c'est parti pour un deuxième tour. On n'en peut plus. Le coffre est encore bien rempli. Et là, ce sera le dernier tour de la journée parce qu'après, ça va fermer la déchetterie. On n'est pas encore au horaire d'été. Bientôt peut-être en mai, je crois. Bon, il nous reste encore un peu de gravats. Il va falloir qu'on finisse de remplir les seaux et ici, il va falloir qu'on arrive à péter. Ici, je ne sais pas, ils avaient fait une espèce de petite semelle en béton. Il va falloir qu'on arrive à la péter pour avoir le même niveau partout. Ça risque de ne pas être très drôle. Nouvelle journée. Bon, encore une fois, on a coupé hier sans vous dire au revoir. on a bien avancé ici. Moi, je n'ai quasiment pas dormi de la nuit à cause de cette bronchite qui commence à me taper sur les nerfs. On devait aller faire des travaux à la maison habille aujourd'hui mais je crois que l'énergie ne va pas être là. Il va falloir quand même qu'on finisse ça et qu'on trouve un moyen de faire en sorte que l'eau s'écoule. On a pensé à ça hier soir mais en fait, on a enlevé les dalles et du coup, ici, ça fait une piscine donc clairement, s'il pleut, on va avoir de l'eau partout donc on va installer des bâches pour pouvoir faire une pente et faire en sorte que l'eau s'écoule et là, moi, ce que je dois aller faire c'est que notre contrôle technique est dans moins d'une heure. Vous allez dire, on ne fait que parler de la voiture dans cette vidéo mais le contrôle technique est dans moins d'une heure et on vient de s'apercevoir qu'on a un feu de croisement qui ne marche plus sauf que le garage est censé avoir fait tout le réglage des feux, les avoir changés et tout il y a 10 jours donc autant vous dire que ça nous tape un peu sur les nerfs aussi donc on est allé racheter un feu, je vais le changer la flemme de repasser au garage plus juste pour ça et puis on va faire en sorte d'être au taquet pour notre contrôle technique quand même bon allez, j'y vais Bon, vous allez vous dire qu'on part un peu dans tous les sens mais là, on va commencer en plus de ranger la terrasse à peindre les fenêtres bon pour vous expliquer on vous a déjà dit qu'on était ambassadeur de la marque Tollens les peintures sur l'année 2023 et bien en fait parmi les projets qu'on va présenter il y a celui de la peinture de toutes les fenêtres de notre maison donc là, on va réaliser une petite vidéo sur la peinture d'une fenêtre pour notre compte Instagram on fera l'ensemble des fenêtres petit à petit parce que ça va nous prendre énormément de temps mais du coup là il faut qu'on fasse ça donc pendant que je m'occupe de finir de nettoyer la terrasse Valentin, il va commencer la peinture de la fenêtre et là, on en est à la phase nettoyage et lui toujours là et on peint on peint gris ardoise ça va être beau ça va être long cette position mais je suis en squat c'est parti à la phase et c'est une nouvelle journée encore une fois la caméra a coupé avant qu'on ait le temps de vous dire au revoir donc pour faire un petit point hier soir on a terminé la peinture des deux fenêtres et on a posé notre bâche ici pour éviter les problèmes en cas de pluie et là on vient d'avoir un rendez vous avec un artisan un maçon pour le projet de terrasse ici donc on vous a pas encore trop trop expliqué mais l'idée ça va être de faire une grande terrasse ronde d'à peu près 6 mètres de diamètre et de venir poser au dessus une pergola rectangulaire sauf que pour poser la pergola il faut faire des plots béton c'est des gros plots qui doivent être hors gel donc à 50 70 cm de profondeur on n'a pas trop le matos pour faire ça donc on lui a demandé si c'était possible de faire ça il vient de passer pour nous faire un devis il va faire un devis également pour réaliser des tranchées depuis la maison jusqu'à la pergola pour avoir une arrivée électrique et jusqu'à notre portail pour le faire motoriser voilà et puis creuser également le l'emplacement de la future terrasse d'à peu près 15 20 cm de profondeur pour que nous on vienne mettre la terrasse à fleur de du sol de l'herbe en fait donc voilà là on se prépare pour aller chez notre abonné pour réaliser un petit projet elle nous a appelé à l'aide on va voir ce qu'on peut faire on vous reprend sur la route vers chez elle et few moments later bon bah nous voilà arrivés chez notre abonné qui a besoin d'aide on va aller voir ce projet on vous montre ça tout de suite bon du coup le projet c'est ici qui se passe on est dans leur espace salle à manger et il ya ce mur qui est ici qu'il trouve un peu trop vide donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va installer des tasseaux vous l'avez vu dans le titre de la vidéo sur la miniature mais du coup on va aller chercher des tasseaux et on va installer ça bon du coup là on est avec amandine la propriétaire de la maison bon tu es prête pour ce petit projet déco trop près allez c'est parti on attaque ça bon du coup on a pris des tasseaux en chaîne qu'on va venir coller ici sur le mur 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1